Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, on va voir la fonction let qui permet de créer des variables à l'intérieur d'une fonction. L'avantage de la fonction let est de rendre les formules plus lisibles et aussi d'améliorer l'efficacité de calcul de Google Sheet. Pour cette vidéo, on va voir les bases de la fonction let puis deux exemples. J'ai une variable x et une variable z. Je veux calculer la racine de x plus z. En utilisant la fonction let, je peux écrire let, première variable x, point virgule, la valeur de cette variable se trouve ici, point virgule, deuxième variable z et la valeur de cette variable se trouve ici, point virgule. Ensuite, mon calcul. Mon calcul va être racine de x plus z. Je ferme la parenthèse. Voilà mon résultat. Avec la fonction let, la formule est beaucoup plus lisible. Je vous propose qu'on fasse deux exemples. On a réalisé un concours de développé couché avec des supérieurs. Il y a eu trois essais et si la moyenne des trois essais est supérieure à 10000, le super héros est classé galactique. Compris entre 10000 et 5000, il est de classe mondiale et inférieur à 5000, il est de classe nationale. Sans la fonction let, je peux écrire égal. If avec un s parce que je vais avoir plusieurs conditions. Première condition, je vais utiliser la fonction moyenne. Cela va être la moyenne des essais pour le super héros Pit. Je ferme la parenthèse. Si cette condition est supérieure à la valeur en C2, alors c'est un super héros de niveau galactique. Deuxième condition, je vais devoir répéter moyenne. moyenne supérieure à 5000, alors c'est un héros de classe mondiale. Troisième condition, je vais à nouveau répéter moyenne inférieure à 5000, alors c'est un héros de classe nationale. Je vais simplement figer les lignes ici, ici, ici et ici pour pouvoir copier ma formule vers le bas. Je ferme la parenthèse. Et comme vous pouvez le voir, on a répété trois fois moyenne. D'une part, la formule n'est pas très lisible, mais en plus, Google Sheet va à chaque fois calculer la moyenne. Donc, trois fois ce calcul pour cette unique formule. Si on avait un grand nombre de lignes, le fichier aurait des problèmes de lenteur. Je vais simplement copier ma formule vers le bas. A priori, ça marche. Et maintenant, on va voir comment faire avec la fonction let. Je vais commencer par définir ma variable. Je vais l'appeler perf pour performance, par exemple. Point virgule. Et mon calcul va être la moyenne des essais pour mon super-héros. Point virgule. Ma variable est définie. A présent, ma condition multiple, si ma variable perf est supérieure à C2, alors je veux la valeur en A2. Point virgule. Deuxième condition. Si ma performance est supérieure à C3, alors je veux la valeur en A3. Point virgule. Dernière condition. Si ma performance est inférieure à C4, alors je veux la valeur en A4. Je ferme la parenthèse une fois, deux fois. Je vais aussi figer mes lignes. J'ai défini ma variable une seule fois et ensuite, je l'ai utilisée dans ma condition multiple. La formule est plus lisible et le calcul est optimisé. J'appuie sur Entrée et j'ai exactement le même résultat que précédemment. Deuxième exemple. J'ai ici une liste de super-héros avec leur nom, leur univers et leur pouvoir. Avec la fonction filtre, je vais vouloir rechercher le ou les super-héros par pouvoir et univers. Égal. Filter. Ma table se trouve ici. Point virgule. J'ai deux conditions. Je veux faire un filtre par pouvoir et univers. Donc, j'ouvre une parenthèse. Première condition. Le pouvoir. Il se trouve ici. Et le critère est ici. Pouvoir divers. Je ferme la parenthèse. Dans la fonction filtre, le critère est matérialisé par le signe de multiplication. Et le critère ou est matérialisé par le signe plus. Donc, nous, c'est un critère et. Je recommence. Je vois une parenthèse. À présent, pour le critère univers, il se trouve dans cette colonne. Et la valeur de mon critère se trouve ici. Je ferme la parenthèse une fois, deux fois. Et j'ai uniquement Batman, donc, qui a le pouvoir divers et qui fait partie de l'univers d'ici. Si je changeais d'univers, j'aurais plusieurs super-héros. Captain America, Spider-Man et Thor. Et si je changeais le pouvoir, j'aurais uniquement Iron Man. On va essayer de faire ça avec la fonction let. Égal. Let. Je vais commencer par définir ma table. Je peux le faire. Point virgule. Ma table est ici. Deuxième variable. Où se trouve le critère univers. Je vais nommer cette variable univers. L'univers se trouve ici. Point virgule. Troisième variable. La même chose avec le critère pouvoir. Le pouvoir se trouve ici. J'ai défini mes trois variables. Et à présent, je vais écrire ma formule. Je vais appeler la fonction filter. Je vais faire un filtre sur ma table. Point virgule. Premier critère, l'univers qui doit être égal à la valeur en E8. Je ferme la parenthèse. Et deuxième critère, le pouvoir qui doit être égal à la valeur en E4. Je ferme la parenthèse une fois, deux fois, trois fois. J'ai pu sur entrer. Et j'ai le même résultat que précédemment avec une formule beaucoup plus compréhensible. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheet ou Power BI, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man. Je suis comme ça. Merci.